Ça y est, c'est l'heure des bonnes affaires. Le mercato franco-français s'ouvre ce lundi et Brest, Rennes, Lorient et Guingamp vont être actifs. Alors l'actu du mercato sera à suivre au quotidien sur le Telegram et nouveauté cette année, nos journalistes qui suivent les clubs au quotidien vont tenir un point vidéo pour vous tenir au courant des dernières nouvelles mais en attendant, on va s'intéresser au dossier chaud du mercato breton. Cet été, Brest va transformer son attaque et en pointe, les dirigeants verraient bien Adrian Garbic qui a cartonné cette saison avec Clermont en claquant 17 buts en 26 matchs. Mais le dossier s'annonce compliqué, la concurrence est rude puisque Marseille, Saint-Etienne et Lorient sont aussi intéressés. Les dirigeants clermontois attendraient au minimum 7 millions d'euros, voire plus de 10 millions. Selon les informations du Telegram, pour l'instant, aucune offre n'a encore été formulée mais les dirigeants ont tout de même approché l'entourage du joueur. Mbainiang se voit déjà à Marseille. L'attaquant René passe ses vacances dans les bouches du Rhône où il côtoie ses possibles futurs coéquipiers. Pour autant, le dossier risque de traîner en longueur puisque le stade René attend un joli échec alors que Marseille connaît des difficultés financières. Ce qui est sûr, c'est que le mercato René dépendra beaucoup de ce transfert. Florian Maurice prospecte déjà en Turquie et en Suisse pour retrouver un numéro 9 de valeur. Mais il faudra aussi faire en fonction du départ possible de Kamavinga dragué par le PSG et le Real Madrid. En tout cas, l'objectif de René cette saison c'est d'avoir un effectif de qualité pour aborder la Ligue des Champions. Pour son retour en Ligue 1, Lorient veut se renforcer à tous les étages. Si Jérémy Morel arrive libre en charnière centrale, il faudra aussi renforcer sur les deux côtés. Au milieu de terrain, il est nécessaire de trouver des remplaçants à Jimmy Cabot et à Lorientais. Le nom de mon conduit est souvent évoqué. En attaque, il ne reste plus que Hamel et Bozoch. Alors les dirigeants Lorientais pensent à Honora et Wagner de Saint-Etienne mais aussi à Gerbic. Mais ces dossiers s'annoncent compliqués. Mais qui gardera les caches de l'an d'avant ? C'est la question qui se pose sachant que Guingamp a perdu Caillard et Guy Varche. Alors trois noms reviennent en tête. D'abord Baptiste René qui a connu une saison cauchemar avec Toulouse. Ensuite Johan Pelé, l'éternelle doublure de Mandanda. Et enfin Maxime Dupé qui a fait de belles prestations avec Clermont cette saison et qui a été prêté par Nantes. Pour la doublure, la question ne se pose plus puisque Enzo Basilio a signé. Il était le gardien de l'US Concarneau pendant deux ans. Si vous voulez suivre le mercato amateur breton, vous pouvez consulter notre tableau récapitulatif sur le telegram.fr. Il est mis à jour quotidiennement. EnzoSlire l'université. – Sous-titrage FR 2021